bonsoir tout le monde bienvenue pour ce septième épisode sur f1 2016 troisième saison avec mclarenonda grand prix du canada et il pleut et ça c'est une bonne chose alors il va pleuvoir que pour la calife certes mais ça devrait nous permettre de claquer un petit résultat assez sympathique sachant que aujourd'hui je t'avoue que j'ai envie d'avoir le niveau monaco a été un peu un coup de chance dû aussi au fait que j'avais baissé la difficulté et donc j'ai eu les points pour l'amélioration d'appui ce qui nous permet de rattraper à peine manor en gros on a on est vraiment je dirais mi distance entre taureau russo et manor et j'ai 158 points donc je pense qu'après la course je vais nettoyer mes lunettes en même temps sinon je vais rien voir je pense qu'après la course on sera au delà des 300 voire 350 points de développement et donc l'objectif alors je sais pas encore je me tâte c'est quand même de faire une amélioration de niveau 5 donc soit le poids du châssis soit l'appui soit le moteur le moins cher c'est pas du châssis donc je pense que je ferai ça ce qui nous permettra d'être assez proche de manor et ensuite si on fait l'amélioration de traînée je pense qu'on passe devant donc on deviendrait quatrième force du championnat et après les trois premiers étant assez proche ça peut être faisable bon j'aurais pas dû quitter bah c'est quoi si allez emma donne moi l'objectif de la qualif qui va peut-être être un peu difficile neuvième devant rosberg devant lonzo bah oui puisque vu qu'il ya eu match nul au rive au challenge des rivales contre nico rosberg et bah je suis toujours contre lui bon bon donc là ce moment on est 5e avec 29 points de retard sur raikonen et 31 sur vettel ah oui ça se tient très très proche devant alors est ce qu'on peut les rattraper les quatre là je sais pas on va essayer mais ça me paraît difficile et au classement constructeur et ben on est à 22 22 unités de mercedes donc pareil on va essayer de travailler dans ce sens là pour que pour qu'on puisse se rapprocher du trio de tête pour le pour le classement constructeur donc tout de suite la qualification à montréal et nous voici donc sur le circuit du grand prix du canada circuit gilville neuf et il pleut donc pas une grosse pluie ça va être un temps à chausser les intermédiaires mais et bah c'est une bonne chose on sait que la pluie c'est une météo qui nous convient une météo on est capable de faire des résultats on a claqué une première ligne à coup sûr en australie j'arrive plus à me souvenir si j'ai fait la poule ou si j'ai fait deuxième donc oui la pluie définitivement c'est un avantage malheureusement il pleuvra pas en course donc ça veut aussi dire une chose c'est qu'il va falloir faire cette calife avec un réglage pour le sec ce qui n'est pas forcément le plus facile c'est pas ce que je voulais faire on va faire réglage donc on gardera le carburant en standard histoire d'avoir le plus de traction possible et donc le réglage on va mettre le minimum de carburant et on va se lancer dans sa premier tour lancé et fin du premier tour et ça va nous faire un une 24.1 à six dixièmes de roseberg et du coup bah je loupe mon freinage ce qui est dommage parce que j'aurais pu repartir sur un deuxième tour lancé tant pis bon bah deuxième provisoire on est même tombé troisième pour l'instant derrière fernando alonso alors qu'on avait fait le meilleur premier secteur était très lent dans le deuxième il faut dire j'ai fait une erreur donc à mon avis franchement j'ai du temps à gagner sur mon tour de calife parce que je me suis planté deux trois fois et malgré tout on est pour l'instant huitième alors j'accélère 9 on va se mettre à 7 minutes voilà j'espère qu'il pleut pas trop j'avais pas fait gaffe à ça et donc on est à une seconde 3 pour l'instant du temps de pôle qui est par max verstappen sachant que marcus ericsson et 7 donc il manque quelqu'un où est vettel vettel pour l'instant qui n'a pas deux tours et arianto non plus bon donc on va changer de pneu et puis bah on va partir pour qu'est ce que je fais non rend ramène revient tout de suite on va partir sur deux tours deux tours de calife et là il ya intérêt à ce que ça fasse mieux ouais deuxième tentative qui va se finir à faire trois dixièmes de mieux et ça nous place 9e pour l'instant derrière rio arianto alors qu'il ya un drapeau jaune attention à ne pas se faire avoir pas le drapeau jaune et la dernière tentative pour cette caïf allez huit dixièmes d'amélioration ça va nous approcher on va être près de la troisième troisième derrière les de red bull on pourrait repartir sur un tour on va essayer non non six dixièmes dans la ligne droite c'est pas possible bon bah on va rentrer au stand on bourre les freins et on est bon et qu'ils vont se finir on va faire troisième si ça bouge pas en tant qu'adversaire au championnat on avait stappen qui pour l'instant est en pôle riconen est quatrième c'est positif c'est très positif vive la pluie j'ai envie de te dire là on en profite on se fait je crois c'est la première fois je rentre dans les stands en calife donc du coup je vois les mécaniciens voilà la caille vient de se finir on est troisième ou parfait 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 personne nous a passé sur la ligne et hamilton à une pénalité de cinq places donc alonso démarra sixième très bien les manors sont pas bonnes sous la pluie et les sauveurs sont pas forcément trop loin surtout nasser nasser est dans le même dixième que les deux manors et à moins d'un dixième de de nico rosberg pas mal du tout et en fond de gris bah j'imagine qu'on a ouais les as les forces india les renault et williams peu la tristesse et donc première ligne 100% red bull alonso démarra sixième bon démarre troisième et sixième pour la mclaren c'est pas mal là la question je me pose on démarre troisième on a le choix des pneumatiques si on tentait 242 points de face à face pouf 6 3 statut pilote boum dans le violet à fond objectif de course est-ce qu'on démarre avec le le composant du coup c'est les super soft parce que je crois que c'est les ultra tendes qui sont utilisées au canada je sais plus 7e devant ce bain de vente ok pas de souci et bah partons pour la course on verra bien quand on sera sur la grille qu'est ce qu'on va faire comme stratégie quoi ah oui je regarde par la fenêtre de ma cabine et je vois une foule en délire qui a hâte d'assister à une nouvelle course mémorale c'est ici que lewis hamilton a remporté sa première victoire en 2007 en 2011 janson botton parti dernier a gagné la course bon canada septième rendez-vous je vais passer tout ça on s'en fout la grille de départ donc là on va la regarder avec les pénalités mises en place donc première ligne red bull vers chappen devant ricardo on est troisième devant raikkonen c'est pas mal c'est pas mal vettel devant alonso donc on est entre les ferrari rosberg arianto verlein hamilton donc le top 10 c'est les cinq équipes de pointe nasser ericsson sainz perez massacriat les taureaux rosson ont baissé d'un cran là je trouve bottas palmer hulkenberg rojan et magnusen gutierrez en fond de grille bon donc est ce qu'on peut voir ce que font les autres non et bah c'est bien dommage ah bah voilà quoi à carrément ah les softs sont obligatoires ah d'accord les softs sont obligés bon bah dans ce cas là si les softs sont obligatoires parce que si je rajoute un train que je mets des softs du coup ici je mets les ultra softs ici je supprime c'est ouais je vois on va partir comme ça ok on va partir avec les softs et on finira en ultra soft alors il me faut 18.5 retour on est parti et ça démarre en ultra soft ah 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 donc autant dire que le départ va être difficile Ricardo est en ultra soft Raikkonen est en ultra soft je crois j'ai vu Vettel et Verstappen également avec les gommes violettes Alonso Doualet également donc autant dire que ça va être sympa maintenant ils vont s'arrêter tôt nous on doit s'arrêter tour tour 12 y'a 18 tours donc eux s'arrêteraient tour 6 Tour 6 Ok On va éviter de se faire enlever le tour de mise en gré Encore une fois Donc ça veut dire qu'on va passer un bon moment de la course Tout seul Le départ Si je ne me trompe pas je suis sur l'extérieur Ce qui n'est pas cool J'aurais préféré être à l'intérieur de la piste Donc on va essayer d'aller chercher Ricardo Ce qu'il faut c'est pas perdre trop de temps Dans le premier virage puisqu'au deuxième On sera sur la trajectoire intérieure Donc si on arrive à se mettre au coude à coude Avec Ricardo dans le premier virage Et ben on devrait pouvoir le dépasser Verstappen qui est parti Dans un tour extrêmement rapide Je trouve un tour de mise en gré extrêmement rapide Et bon On va voir ce que ça donne Et au championnat il faudrait que je puisse Bah il faudrait que je gagne bien sûr Pour pouvoir diminuer l'écart sur tous mes adversaires Mais bon On va faire de notre mieux Allez Montez le son Montez le volume Faites monter la pression On se retrouve au premier virage On est à l'intérieur J'ai rien dit Parfait Verstappen prépare ton cul On arrive Le reste de la grille Sommet en formation Concentre-toi Et surveille les feux On est à l'intérieur Oh putain l'intérieur, oh la vache. Oh, Verge d'avenir, venu sur moi, et bah voilà, et bah du coup va te faire foutre mon gars. Putain, non, 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 qu'est-ce qui tente, qu'est-ce qui tente, qu'est-ce qui tente ? Bah oui, bah oui, oh, bâtard, mais il est violent. Oh putain, c'est pas vrai, laisse-toi dépasser, oui, voilà, tête de la course, mange-toi ça, Verge d'avenir, mange-toi ma stratégie inversée. Et Raikkonen qui a pris la troisième place face à Ricardo, bon sang de bonsoir que c'est un gros train de voiture qui est derrière moi là. Et puis alors, je n'ai plus du tout mes repères sur Météo Sèche, donc je ne sais plus où il faut que je prenne, cool, cool, cool. Verge d'avenir, il va y aller à la spie, on va essayer de le faire aller sur la gauche. Je ne veux pas qu'il prenne l'intérieur. Ah, j'ai freiné trop tôt, voilà, et il est passé, tant pis, tant pis, c'est pas grave, on n'est pas sur la même stratégie. Maintenant, il faut faire gaffe à Raikkonen derrière. Le départ de ce Grand Prix du Canada, première ligne 100% Raikkonen, nous troisième, devant Kimi Raikkonen, et un départ, ma foi, plutôt correct. Verge d'avenir qui va essayer de bloquer, oh putain, comment on a plongé à l'intérieur, oh là là, oui d'accord, Verge d'avenir, il a bien emmené Ricardo comme il fallait dehors. Ça, je ne l'avais pas vu, je ne l'avais point vu. Alors après, ça va être tout le premier secteur à la bagarre avec Verge d'avenir, en roue contre roue, magnifique. Ça, c'était de la bagarre, putain, et il vient quand même me chercher, pour se mettre sur sa ligne, il vient quand même bien me taper. Là, il tente le gros freinage, nous on fait l'intérieur, il bloque la roue, là, voilà, ça passe pas loin, et on réussit à prendre la tête. Voilà, c'est comme ça que c'est fait. Ah, il faut que je peine un peu avant les 100 mètres. Bon, Verge d'avenir va se barrer, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Je tente un énorme pari. C'est très très risqué, mais ça m'intéresse beaucoup du coup de savoir si ça va payer ou pas. Alors que Verge d'avenir qui se barre déjà à plus d'une seconde, mais il en a que pour 6 tours. Enfin, peut-être pas à 6, s'il fait, s'il met les super soft, quoi que, quoi que les super soft s'usent pas plus. Allez, j'aurais peut-être du, bah oui, mais non, t'as pas le choix. Non, t'as pas le choix, t'es obligé de mettre les soft, c'est le plus obligatoire. Alors, s'il y a, mais il est super soft, je crie au complot. Parce que moi, j'avais pas le droit. J'avais pas le droit de faire une stratégie super soft, ultra soft. C'est ça que je veux dire. Voilà, là, 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 là. Je ressors pas très bien. Rikkonen qui va prendre la spi, qui va aller à gauche. 14. Ah, je suis 2 secondes, 3 plus long que Verge Tapen. Aïe, ça fait mal. Et Alonso, quatrième ! Oh, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal du tout. Oups. Là, on est très, très bon. Alors qu'il y a du monde qui s'est planté. J'en vois qu'ils passent seulement la ligne de départ à arriver. Il y a peut-être eu du grabuge derrière. Faut dire que là, il y a Rikkonen, Alonso, puis après, il y a un trou. Alors du coup, notre stratégie, elle va peut-être fonctionner grâce à ça. Bon, Rikkonen, il commence à me péter le... à me péter la handle. Enfin, 3 secondes, 6 de Verge Tapen. Il y a un énorme delta entre les types de pneus. Clairement. Ce qui veut dire que quand on chaussera les ultra soft à la fin de la course, il va falloir qu'on attaque méchamment. Rikkonen... Oh, putain, Rikkonen. Rikkonen est passé. C'est pas grave. C'est pas grave, il fait sa course. Alonso, c'est pareil derrière. Même Alonso, il faudra faire plus gaffe parce que c'est notre équipier. J'ai eu des pneus un petit peu plus fortes à l'avant. Mais bon, quatrième tour... Ça passe. Ça m'intéresse de voir à quel tour ils vont s'arrêter et surtout quel type de gomme ils vont mettre. Alors, Verge Tapen, je verrai peut-être parce qu'il va avoir suffisamment d'avance alors qu'Alonso va tenter de dépasser. Est-ce qu'il y va ? Non, il y va pas. Et derrière, c'est Ricardo qui est cinquième, qui est en train de rattraper aussi. Forcément. Moi, j'aurai moins de carburant quand je serai en ultra tendre. Je commence à me demander. Franchement, je commence à me poser la question. Si j'avais eu les ultra soft... Bon, Alonso va passer. J'espère juste qu'il va pas se rabattre sur moi. Alors que Ricardo rentre au stand. Ricardo au stand. Alors ça... Allez, Alonso passe. Voilà. On tombe quatrième pour l'instant. Hamilton est en soft. Ah, voilà. Leve-là, mon adversaire. Lewis Hamilton. C'est contre lui que je me bats. Pour l'instant. Il est sur la même stratégie que moi. N'empêche, arrêt tour 4. Ça fait super tôt. Non, pour l'instant, on va pas attaquer avec le carburant. J'espère juste que Hamilton me rattrape pas. Mais j'ai peur que ce soit le cas. Tu me diras, il a une meilleure voiture que moi, quand même. Vache, 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 vache. Bon. On en parle de... De Padilo qui quitte Mercedes. Qu'apparemment, ce serait officiel. Je crois pas que j'ai encore vu officiel dessus, mais bon, ça a l'air bien parti. Pour aller chez Williams, est-ce que ce serait un dédommagement pour avoir piqué Bottas ? Peut-être. Peut-être. Et dans les autres nouvelles, Guti-Rest qui irait en formule E, du coup. Qui se rabat sur la formule E, puisque, bah... Ça a l'air vraiment de confirmer que Manor va disparaître. Ce qui me fout la rage, hein, mais bon. On devait s'y attendre. Normalement, on aurait même pas dû les voir en 2015. Verstappen a des soucis. Oh, putain. Oh, le leader qui a des soucis. Ça, c'est le truc parfait. Mais vraiment, le truc parfait. Effectivement, Hamilton me rattrape derrière. Bien plus rapide que moi. Pilote derrière. Ouais. Oui. Et ça rentre. Ah oui, il est bien plus rapide que moi. Donc, on a Verstappen qui a mis les soft, Alonso, et donc Raikkonen qui ne rentre pas. Conservez stratégie. Ah, quoi que. Quoi que, quoi que, quoi que, quoi que. Ah, mais est-ce que je peux faire la moitié de la course avec... Non, non, non. Non, non. Faut pas déconner. On va voir la moitié de la course que je fais avec les soft. Mais les soft, c'est ceux qui s'usent le moins. Alors qu'Hamilton m'a rattrapé. Ça y est. Je pourrais pas jouer la victoire aujourd'hui. Je suis pas assez performant. Mais on peut tenter un petit truc. Allez, Hamilton. Décale-toi. Et dépasse. Putain, il va fort. Hop, on essaie de le recroiser. C'est lui qui aura le DRS. Par contre... Vas-y, on va y aller un peu à l'attaque, là. J'ai un peu de carburant en trop. Ça va me permettre de contrer le DRS. Putain, c'est moi qui vais plus vite. C'est abusé. Et ouais, j'y vais au forcing. Et Raikkonen rentre pour chausser les soft. Derrière, on a une Manor. C'est Pascal Verlaine qui est en soft. Donc, il y a quand même eu de la stratégie. Il y a quand même dans les dix premiers qu'on choisit de chausser les soft. Ah, il ressort pas très loin. J'aime pas ça. Oh là là, je passe tellement près de ce mur. J'en reviens pas. J'ai eu des pneus. Ouais, elle est plus forte à l'avant. Alors, je sais plus. Un différentiel, plus il est fort, plus il est vers l'avant, je crois. J'y ai plus. Je sais plus du tout. On va essayer de le baisser. On va voir ce que ça donne. J'espère que le baisser, ça veut dire le mettre sur l'arrière. Carburant, on est pas mal. Merde. On va rentrer dans le neuvième tour. On est toujours en tête devant Hamilton et Verlaine. J'ai l'impression que je m'en suis pas trop mal sorti ce tour-ci. Ah là, par contre, je me suis foiré total. Qui sont mes adversaires ? Les pilotes que nous affrontons sont Ricardo et Rosberg. Ah ouais, c'est pas du tout la même, là. C'est pas du tout la même. C'est simple, on les a pas vus de la course. Ricardo, il a disparu après le départ. Et Rosberg, j'ai aucune... Bah, Rosberg, c'est mon rival. C'est pour ça qu'il me le donne, peut-être. Et Ricardo abandonne. Et bah, comme ça, ça fait un adversaire en moins. Alors, Ricardo, parce que l'abandon, c'est pas une casse-moteur. Alors, allez, on bagarre avec Alonso, Nasser et Perez. Premier secteur. Et, 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 et. Et, oh ! Oh, oh, ok. Alonso a été barbare. Totalement barbare. Bam ! Oh, oh, il avait rien demandé, le pauvre. Du coup, attends, on va rigoler. Qui sont mes adversaires ? Ah, Raikkonen. Ah, Raikkonen. Alors là, par contre, ça me parle. Ce Raikkonen était le leader. Enfin, le deuxième. Il était derrière Verstappen. Mais Verstappen a des soucis. Ce qui veut dire que Raikkonen est possiblement le leader virtuel de cette course. Donc, je suis intéressé. Alors que Hamilton se ravit. Il a dû se dire, tiens, la rire de la McLaren, c'était sympa. Je vais rester derrière encore un petit peu. Et il va tenter des passements. Wow, il m'a tapé. Je pense qu'il m'a tapé. Et Arianto est troisième. Je ne sais pas où est Verline. Verline doit être au stand. Donc, les deux manors étaient en soft. Et Verline, il a décidé de changer sa stratégie. Arrête tourneuf. C'est ce que m'avait proposé mon mécanicien. C'est quand même chaud de résister face à Lewis. Il va vite, le petit bâtard. Il va très vite. Il a du mal, le virage, là aussi. Là, il va y aller. Allez, va à gauche. Va à gauche. Va à gauche. Putain, mais pourquoi tu vas à droite ? Allez, on recroise. Ça marche bien, le recroisage. Non ! Ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Allez, tu as le DRS. Mais moi, j'ai la SPI. SME qui est. Je ne cherche pas. Tu ne peux pas test. Bâtard, rencontre-où ? Oh ! Bonsoir. Safety car. Abandon de Lewis Hamilton. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Confirmer changement. Oh putain, ça va tellement aider ceux qui se sont arrêtés. Bon, alors, désolé pour la manœuvre sur Hamilton. Désolé. Je suis à l'intérieur. Je tente. Ça finit mal. Je ne cherche pas forcément à le foutre dehors. Mais bon, tant pis. Du coup, on va passer la safety car. Mais du coup, je crois que ma course est ruinée. Alors, Hamilton. Pour causer la safety car. Oh ouais. Oh putain. Il ne peut rien faire. Hamilton, clairement, il ne peut rien faire. Il est sur sa trajectoire. Et en fait... Alors en fait, le truc, si tu veux, c'est que là, moi, si je vais tout droit, je percute Hamilton. Et je ne suis pas derrière lui. Je suis sur la roue arrière. Donc, je suis déjà engagé. En fait, là, je suis dans son angle mort, j'ai l'impression. Il faudrait que je me mette au volant. Il me voit. Mais ça reste difficile. Du coup, il commence à tourner. Moi, je plonge. D'ailleurs, là, je le touche. D'ailleurs, là, je le touche. On est roue contre roue. Là, on se touche. Juste là. Tu vois, on va se toucher ici. Ce qui fait que je ne peux pas aller tout droit. C'est pour ça que je suis propulsé un peu sur l'intérieur du vibreur. Et lui, du coup, il ne peut pas prendre son virage comme il faut. Donc, il est obligé d'aller tout droit. Et en fait, moi, je tente de passer. Et ça ne passe pas. Et pouf. Alors, je ne suis peut-être pas objectif. Je considère que j'ai ma part de responsabilité. J'ai envie de dire que c'est un peu un fait de course. Mais après, je ne suis pas objectif. Il y a de ça aussi. Ce petit car va rentrer à la fin du 13e tour. On est 7e. Premier avec les Ultrasoft. Tous ceux devant sont en soft. Verline était 4e. Je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté. Et à mon avis, il avait course gagnée. Donc là, on a Raikkonen, Verstappen, Vettel, Alonso, Bottas, Massa. Et c'est parti. Et c'est parti. Et là, maintenant, c'est la full attaque jusqu'à la fin. Alors là, on peut la gagner celle-ci. C'est con à dire, mais on peut la gagner. Et on va bourrer. Et je peux te promettre qu'on va bourrer. Déjà sur Massa, c'est fait. Voilà, on a Raikkonen. Verstappen qui a toujours ses soucis. Il ne faut pas oublier ça. Donc, ils n'ont pas été réglés, si je me trompe. Et donc, il est en train de faire le bouchon sur Alonso et Vettel. Alors que Raikkonen est en train de se barrer en tête. Donc, on se dépêche. Donc, on se dépêche. Oh là là. Attention, attention, Bottas du coup. Merci Bottas pour le petit coup d'aileron arrière. Ça fait toujours plaisir. Voilà, Verstappen qui bloque. Et on passe magnifiquement sur Bottas. Allez, Verstappen-Vettel. Verstappen-Vettel. On va te faire les deux à l'intérieur. Oh là, Alonso ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Bonsoir. Rappau jaune. Pourquoi je ne me prends pas une pénalité là-dessus ? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon. J'ai trop freiné. J'espère que je n'ai pas ruiné la course de Fernando. Alors, on va revoir le dépassement. Pouch. Alors, Verstappen-Vettel. On est obligé de freiner très très fort. Et alors là, c'est l'horreur. Parce que, bah, Alonso. Qui n'a rien demandé. Et on va le percuter à l'arrière. Alors, il a de la chance. Parce qu'il n'a rien dans l'affaire. Il perd juste un petit bout d'aileron. Et en plus, il arrive à bloquer Verstappen derrière. Donc, ce qui fait qu'il arrive à garder la quatrième place. Mais c'est sûr que sur ça, sur cet incident-là, je suis complètement fautif. Parce que je loupe complètement mon freinage. Je suis quelqu'un d'égoïste. Tout ce qui compte, c'est moi. Moi, 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 moi. Drapeau jaune. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Il y a plein de monde qui est rentré au stand. Et je ne sais pas pourquoi. En fait, là, il y a en train de se passer des drôles de trucs dans cette course. Les gens qui s'arrêtent. Il y a des drapeaux jaunes. C'est le grand bordel. Alors, on a 4 tours. 4 tours pour essayer de rattraper Kimi Raikkonen. Qui, à mon avis, est bien plus rapide que moi. 4 secondes. Et puis, avec un aileron avant cassé, ça ne va pas aider. Tu vois, Vettel qui est en soft, qui est plus rapide que moi. Chouette. Pour le championnat, ça ne va pas m'aider. Parce que je vais perdre des points face à Raikkonen. Je vais rattraper... Je vais rattraper qui ? Je vais rattraper Verstappen-Vettel, techniquement. Hamilton aussi. Hamilton qui a abandonné. Donc, lui, ça va être une formalité. Par contre, Raikkonen, il va s'éloigner. Attention, Vettel. Vettel à la speed, DRS. Il va vite. Il ne se décale pas. Ah oui, il y a des boudelles rondes. D'accord, ça a dû taper sec, en fait, ici. Du coup, je me suis foiré. Alonso vient de perdre la 4e place. Vettel attaque. Raikkonen est plus rapide que moi. Donc, c'est mort. On ne va pas... On ne va pas pouvoir la gagner, celle-ci. Verstappen n'a plus de soucis. Vous voyez. Et bien, ils ont mis du temps. Ça a quasiment duré toute la course. Au moins, une bonne moitié. 4 secondes, 9. Ce n'est pas la peine. Raikkonen est plus rapide que moi. Donc, il faut défendre la 2e place face à Vettel. On va essayer de défendre la 2e place. Après, 3e, c'est sûr, c'est bon. Ils sont beaucoup trop loin derrière. Mais la 2e place, ça pourrait être pas mal. Ce serait notre meilleur résultat cette saison avec la McLaren. Après, la 3e place à Monaco. Je bourre les freins, là. Alonso qui est 5e, qui n'arrive plus. On perdra forcément des points face à Ferrari au classement constructeur. Mais on en reprendra à Mercedes et à Red Bull et à Manor. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, Vettel. Allez, Vettel y va revenir, non ? Ouais, non, je ne rattrape rien du tout. C'est mon meilleur tour en course. Et j'ai l'impression d'avoir rien repris face à Kimmy. Ta Vettel est toujours dans mes rétros. Alonso, ce serait bien que tu te dépêches, que tu retentes de passer celui qui est devant toi. Je ne sais pas du tout qui c'est. Mais ce serait cool si tu y arrivais. Pense au championnat, mec. Pour son championnat. Nous, avec 18 points. Je ne sais plus. Non, j'en avais beaucoup plus que ça. Je ne dépasserais pas Hamilton ni Verstappen. Et du coup, Raikkonen qui va encore faire la bonne affaire et qui va se retrouver en tête du championnat. Ce mec, ça va faire deux saisons de suite qu'il se va pour le titre. Tout simplement. Tranquille. Allez, dernier tour. Dernier tour. Résister à Vettel. Chercher le podium. Chercher la seconde place. Avant d'aller en Azerbaïdjan. Là, ce ne sera pas du tout la même. Rosberg, meilleur tour en 1.136. Tu vois, mon meilleur tour à moi est en 1.147. Tu vois qu'il y a un gros déficit de performance sur la McLaren. Oh, Vettel, il ne va pas y aller maintenant quand même. Il ne va pas y aller maintenant. Mais non, il ne va pas. Il est gentil. Non, là, il va y aller par contre. Là, il va bourrer. Ah, il est gentil. Ah, je suis pâté. Il prépare le DRS. Attends, mais je suis en carburant riche et j'ai limite l'impression de ne pas avoir consommé. Il va y avoir presque autant de carburant qu'au départ. Je ne comprends pas. Ah, Vettel, il va tenter. Manœuvre dans le dernier tour. Ah non, il se ravise. C'est bizarre. Bon, bah écoute, parfait. Räikkönen vainqueur. On va finir deuxième. Elle n'a pas été clean, la course, là. Franchement, elle n'a pas été clean. Il y a eu l'incident avec Hamilton. Il y a eu le freinage foiré où on percute à Lonzo. Qui n'avait rien demandé. Et c'est ça qui nous donne la deuxième place. Même si je pense qu'on aurait pu le choper sans trop trop de soucis. Après, dans la ligne droite. Mais bon. Donc, Räikkönen vainqueur. Vettel troisième. On a les deux Ferrari. C'est la grosse équipe. Dans ma carrière, Ferrari, c'est vraiment l'équipe à battre. Et donc, deuxième podium pour Nasser. Quatrième. Putain, mais ce n'est pas vrai, Alonzo. Tu t'es fait battre par Nasser. Encore. Oh ! Mais, Verstappen. Verstappen, donc sixième devant Philippe Massa. Nico Lückenberg. Nico Rosberg, seulement neuvième. Avec deux arrêts, tu vois. Verlein, dixième pour le dernier point. Arianto, quinze. Hamilton et Ricciardo, donc, ont abandonné le classement du championnat. Et bien, du coup, c'est complètement explosé. Räikkönen prend la tête. Huit points d'avance devant Vettel. Verstappen est à 16 points. Hamilton à 24. On est à 36. On en a perdu cinq sur le leader du championnat. Et on est maintenant plus qu'à douze points d'Hamilton. On est à douze points du quatrième. Et on a, on a, on a, on a, on a... 18 points d'avance sur Alonzo, qui est passé sixième. Ça, c'est cool. Qui a dépassé Verlein, Ricciardo et Ariando, apparemment. Et Rosberg qui est à la traîne. Hülkenberg et Nasser gagnent des places, ainsi que Massa. Et on est maintenant 18 à avoir marqué des points dans le championnat. Seul, Palmer, Gutierrez, Eriksson et Magnussen n'en ont pas marqué. Championnat constructeur, on passe devant Mercedes. Parfait, voilà, très très bien. Bon, on est à 82 points de Ferrari maintenant. Mais Red Bull n'est pas loin. Red Bull est seulement à 15 points. Donc, c'est pas mal. Très très bien. Et seul Renault n'a pas marqué de points. Bon, il faut tirer le positif. On fait notre deuxième podium de la saison. On reste cinquième, mais on ne sera pas au-dessus quatrième. Par équipe, on est troisième maintenant. On va marquer des points. J'avais dit, 350, c'est ça. Face à face, 11, 7. Normal. On est dans le violet. Voilà, très très bien. Bon. Donc, on va voir l'amélioration moteur pour l'Azerbaïdjan. Allez, au week-end suivant, on va regarder qui a apporté des améliorations. Salut. Donc, normalement, petite amélioration de l'appui de la voiture. Ce qui est bien. Très bien. J'en ai besoin. Et donc, qui a apporté des améliorations ? Eh bien, Ferrari, poids du châssis. Et il passe à égalité, on dira, avec Mercedes. Bon. C'est pas que, mais là, il commence à me saouler à apporter tous des améliorations comme ça. Moi, je fais quoi ? Je fais comment ? C'est limite, maintenant, le challenge, ce serait de prendre Renault et essayer de les faire remonter. Alors, là, il y aurait de quoi faire. Donc, maintenant, l'objectif, ce serait... Ouais, ça nous... Putain, ça nous met loin. 1425, le poids du châssis. Tiens, je... Franchement, c'est l'objectif, quoi. Et à 400 points par course, à peu près, de marquer. Ouais, c'est ce que j'ai fait. On va dire 400 points par course. Là, il nous en faut... Pratiquement 1000. Donc, 3 grands prix. 3 grands prix, ce qui fait... 1, 2, 3. Qu'on aurait l'amélioration pour la Hongrie. Ah, ça fait tard, hein. Ça fait tard, la Hongrie. Très, très tard. Bon, bah, ok. Eh bien, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, si c'est le cas. A commenter, à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis à la prochaine, tout le monde. Merci à tous. Salut !